bonjour à tous et à toutes une vidéo je dirais une vidéo d'urgence oui c'est suite à l'abonné à l'abonné que je remercie qui m'a conseillé de voir un magazine et le compte rendu sur la consommation électrique des voitures électriques justement donc sa magazine c'est professionnel c'est fait comme auto plus là c'est l'automobile magazine il ya une panoplie se nourrissent avec ce qui est sur le marché voilà donc c'était nécessaire que je fasse une vidéo rapide je dirais pas que c'est une vidéo sur le direct mais presque parce que il faut couper l'herbe sous le pied vous allez comprendre pourquoi après je lui sort parce que il ya de quoi être en rire ça ça en devient ridicule et vous allez toujours comprendre pourquoi même ceux qui n'ont pas de voiture électrique je m'adresse à vous vous êtes quand même pas mal maintenant sur ma chaîne vous êtes assez nombreux nombreuses vous avez ou vous voulez acheter une voiture électrique ceux qui ont déjà avec une électrique se rejoindront mon point de vue ça c'est automatique ça sera tout seul naturellement les autres vous allez découvrir en conduisant votre voiture électrique et surtout adressez vous à ceux qui sont encore sceptiques qui se posent des questions et qui vont lire ce genre de re de de conneries ce genre de danneries ils vont lire ça et ça va encore leur mettre encore plus de doute dans la tête c'est le but bien entendu c'est toujours la guerre entre les pétroliers et le système électrique ah bah ça c'est là là c'est radical si ça c'est pas la propagande de propagande là j'y comprends plus rien donc on va voir ça de plus près je vais essayer de me calmer mais ça va être dur oulala c'est parti mobilité verte bon ça c'est mot la mode top 5 les modèles y'a rien à plein ils auraient pu lire top beaucoup plus que ça d'ailleurs enfin bon toujours très onéreuse à la char les voitures électriques se rattrapent en partie par leur coût d'utilisation là ils n'ont pas inventé l'approuille à canon tout le monde le sait sans même évoquer l'entretien plus abordable faire le plein entre guillemets revient en effet moins cher que sur un modèle thermique là franchement le gars qui a sorti ça il doit avoir un bac plus 10 là on sent qu'il ya d'intelligence c'est du très haut niveau à même moi j'aurais jamais trouvé cette formule là alors c'est pas possible à ce petit jeu tous les modèles ne se valent pas ah oui ça commence un en se contentant de 16 se contentant de 16 litres 4 au 100 km c'est là que ça commence à devenir comique 16 litres 4 100 km non mais c'est qu'il a cherché était cherché ça ou lui on va voir ça après je ne garantis pas que je vais regarder mon calme mais bon j'essaye d'après nos mesures iso 9001 c'est quoi ce bazar ce baratin iso 9001 les nouvelles normes c'est iso 9002 iso 9001 en test automobile c'est quoi parce qu'il a une chaussure en plomb sur le pied droit pour appuyer plus fort sur l'accélérateur pour que ça consomme beaucoup en électrique et s'arrête jamais il tape contre un mur il continue à accélérer quoi la foule alors on peut en lire des dîneries c'est pas c'est de ces gratuits alors le petit suv hyundai kona électrique alors je fais une parenthèse puisqu'hier j'étais à vous avez vu un paquet de vidéos que j'ai mis et qui sont encore en cours en cours de route là il y a d'autres mes vidéos sous nature vous prenez ce que vous avez besoin est toujours plein d'informations c'est le style c'est le mien vous faites comme vous voulez hier j'ai donc comme prévu j'étais me recharger chez lidl il me restait 51% de batterie comme toujours je trouve notre c'est 50% c'est marrant ça moitié de batterie j'avais environ 170 kilomètres d'autonomie restante donc ça fait un bon 350 kilomètres réel ouais sur route j'avais le vent dans le dos pour revenir donc ça l'aille mieux et qui c'est qui arrive le monsieur avec la personne avec sa justement la hyundai kona électrique belle comme tout et évidemment on a papoté un petit peu et lui c'est pas du tout 16 kg 4 c'est pas du tout ça sa consommation sur route à ce monsieur là ça tourne autour des 11 kg 12 kg comme la zoé même un peu moins que la zoé avec une batterie de 64 kg c'est pas parce que la batterie est gros qu'elle est grosse que ça consomme plus qu'elle bande d'andouilles ces journalistes bientôt voilà mais si on continue comme ça dans leur connerie aujourd'hui ça encore excusez moi j'aime pas dire les grossièreté avec mais j'en finis par m'énerver un peu quand même il faudrait leur faire comprendre que quand la batterie s'épuise la voiture ne devient pas plus légère on gagne pas du poids on perd pas du poids parce que la batterie se remplit en électricité et c'est pour ça que je dis ils ont eu leur bac dans une machine à laver ces gens là c'est pas possible et c'est pas du vide 400 tours sinon la cervelle elle serait déjà partie dans le tuyau mais il n'y en a pas de cervelle de toute façon c'est pas la peine il y en a qui va boucher un tuyauterie alors c'est à se demander où on va là c'est quoi ce genre d'information ce qui est triste c'est que ça draine des milliers de personnes des centaines de milliers de personnes un torchon comme ça et ça ça va être encore contre l'électrique moi je casse ce truc tout de suite et c'est du concret ce que je dis moi je croise les personnes qui roulent réellement dans ce genre de voitures et qui me disent la consommation qu'ils ont en plus il ya 204 chevaux sous le capot un moteur électrique les pneus à l'avant ils sont ils sont décapés parce que c'est tellement puissant que bah oui un petit coup l'accélérateur puis vous hop ça y est c'est parti alors ça fait un fils des champions dans lui il est pas champion mais c'est gros navet sur dans sa version 64 kilowatts il m'excusera le gore je connais pas enfin bon ça devient tragique comique son histoire c'est vrai quoi il vous coûtera à peine 2 euros 50 pour 100 kilomètres alors lui il a déjà dû faire le plein d'une électrique c'est certain ah bah oui chez lui il a bien un compteur électrique s'il a une voiture électrique qui branche dessus il verra bien sa consommation moi ma consommation c'est entre 1 euro 50 et 2 euros et je fais du 12 12 kilos 5 voilà ça tournerait autour de 1 euro 70 j'ai pas pris les heures creuses je suis au tarif officiel y'a pas de réduction ni quoi que ce soit c'est même prix que vous machine à laver que la cafetière et tout ça c'est pas d'euros 50 des gens et d'une on va voir un peu son barème après vous allez comprendre encore plus j'espère que j'irai pas trop long quand même et ça peut être trop long alors un peu plus lourd lui il est du lourd dingue c'est pas grave non et encombrant et encombrant aussi lui le cousin qui a ses cousins au niro fait à peine moins bien ok ok charlot bah c'est le même moteur et la même batterie bon enfin bon mais il devance tout de même le nissan leaf après il faut dire quelque chose qu'elle soit devant ou derrière toute façon c'est ça puisqu'il fait un comparatif il a sorti les cartes avec des photos de des voitures électriques et il a joué avec un petit peu comme un diseuse de bonne aventure il les a retournés à l'envers il dit tiens toi toi tu vas consommer plein il a tourné une carte ah ouais elle consomme plein celle là c'est marqué dessus ou alors ça se passe comme ça le gars n'a jamais essayé une voiture électrique jamais il s'est renseigné auprès l'utilisateur de voitures électriques mais c'est fou mais ma chaîne et d'autres elle a d'autres deux chaînes qui parle de voitures électriques des anglais des allemands dans tous les pays du monde on voit les consommations réelles les gars ils filment leur compteur ils trichent pas et pourquoi qui prend pas les informations c'est en s'endouille là alors bon quant à la première génération de renault zoé elle ferme la marche attendez je je suis en train de m'éclater moi j'ai les armes les armes ils coulent tout seul alors elle ferme la marche avec 22 kg 4 là franchement lui je l'emmène c'est dommage qu'il y ait plus l'émission sur la 2 comment avec Patrick Sébastien parce qu'il pourrait faire comique avec les deux clowns ils sont marrant comme tous les italiens j'ai vu comment qui s'appelle vous les mettez avec ce norme alors ils les prennent par le pied par les pieds puis tu vas cracher ton tu vas cracher le morceau ça consomme réellement combien de voitures électriques ça consomme pas enfin bon c'est ça j'en viens j'en viens à alors que j'en zoé exactement comme il dit lui on reste toutefois loin à lui il reste lui il dit on pour lui lui il fait rien il écrit je pense qu'il écrit mais il écrit on reste toutefois loin des 34 kilos 5 demandés par un mastodonte c'est un dinosaure comme le grand suv au diotron mais pas du tout le diotron elle consomme pas 34 5 elle consomme comme une testo modales c'est beaucoup moins tandis que c'est dit c'est deux fois moins ça peut être 14 15 kg ça dépend la vitesse ça dépend beaucoup de choses et c'est pas du tout 34 5 même sur autoroutes ou alors faut rouler à 250 km heure mais oh tiens tandis que les nombreuses nouveautés électriques annoncées dans les prochains mois sont susceptibles d'engendrer un grand remunage dans ce classement ça changera rien du tout ça sera exactement les mêmes consommations je sais pas je sais pas je sais pas si ces journalistes là ils sortent pas de la maternelle je voudrais bien savoir peut-être que il y a une classe de journalistes en herbe bah oui mais là ils sont plus bas que les pâquerettes qui ont un diplôme de journaliste le petit le petit gamin d'un an bah toi tiens de des journalistes et enfin je sais pas ou alors est ce que c'est l'intelligence artificielle qui écrit ce titre là ah pourquoi pas un ordinateur le gars il sert de l'intelligence artificielle et il me dit bon pour moi il dit alors à l'ordinateur pour moi un article là dessus allez savoir tellement c'est risible je voudrais bien qu'il regarde ma vidéo lui oh la 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 si j'avais une conversation avec ce gars là je sais pas comment ça se passerait le classement des voitures électriques les plus économes et on y vole clac ça c'est bon ça ça fait du bien quand on voit ça dis donc coup aux 100 kilomètres bon ça c'est ça c'est pas important c'est du grand n'importe quoi donc c'est pas grave consommation moyenne ça c'est important vous pouvez vous asseoir et puis si vous avez envie de rigoler ou je n'ai pas de toute façon c'est gratuit le donc le hyundai 16 kg 4 la niro ah il a fait une petite différence en plus 17 1 et ça c'était des mesures des mesures en montée peut-être je sais pas la nissan livre pareil même taux pour 18 kg n'importe quoi des billes off bien de lever i3 vous avez vu la vidéo sur la bmw i3 on l'atteint 11 kilowatts puisque c'est la personne madame qui conduisait à ce moment là madame comment charge map et conduisait la voiture la hyundai elle sait de quoi elle parle donc si on si on change de personne ce journaliste l'envire toi dégage et puis qu'on met quelqu'un qui a déjà conduit une bmw il va dire mais il s'est construit une erreur de frappe là voilà et ensuite en la serice ou le gâteau bien sûr les 22 kg 4 de l'air de l'air 90 la même que la mienne sauf que c'est amateurs renault donc ils consomment ils consomment même un petit peu moins parce que l'autonomie un peu supérieure donc il ya tout faux gore c'est tout il faut qu'ils changent de métier bah oui hier à la barre le duc j'ai vu ils cherchent et ils cherchent du des gars pour travailler sur les voies ouais les voies ferrées bah ça irait peut-être bien ils iraient faire des mesures sur les trains électriques puis dira que patien là le ter là il consomme 20 kilowatts au 100 par exemple ce genre de gars là on peut leur faire faire n'importe quoi on peut leur faire dire n'importe quoi il n'y a pas de problème tiens mon gars vas-y raconte ça c'est bon t'auras ta paille à la fin du mois consommation sur route alors alors là ça explose sur route justement sur route moi je fais du 12 et demi non 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 consommation autoroutes non bah là c'est fini on arrête les dégâts c'est terminé sur autoroutes vous allez faire du 21 kg maximum avec une zouie voilà les autres c'est pareil c'est du du grand n'importe quoi consommation en ville justement c'est là qu'on consomme le moins là qu'une zouée vous pouvez atteindre 10 kg avec 10 kg 11 kg c'est là qu'on explose les justement les autonomies qu'on atteint les 500 km donc voyez ce torchon là qui a été écrit par qui smash ce gars là le blanc il n'est pas clair du tout lui il faut qu'il change de métier c'est fini lui il est grillé c'est terminé on se rappellera de son nom il est marqué tiens en haut la tour eiffel voilà c'est tout qu'est ce que voulait dire d'autre rien à dire d'autre je vous laisse constater les dégâts je vais pas cacher le nom du magazine parce que ça c'est une honte faut le mettre justement en avant ce magazine là que réacteur en chef prennent en considération ma vidéo ou peut être des d'autres personnes qui vont râler dans les forums j'imagine que ça doit gueuler pour le rayon ça doit pas être triste et qu'ils arrêtent un petit peu leur zalerie parce que là ils perdent complètement toute crédibilité sachant qu'il ya plus en plus de personnes qui ne connaissent rien d'électrique qui ont acheté une électrique et qui apprennent maintenant et qui savent elles aussi comment ça consomme et elles aussi rejoignent le rang de ceux et celles qui savent justement et qui vont trouver ça vraiment anormal ce genre de d'articles voilà donc c'était bon 15 minutes c'est bien c'est suffisant on va pas s'étaler plus là dessus suffisamment vu merci à guillaume pour m'avoir accroché là dessus ça m'a bien fait rire et une prochaine fois je continue les vidéos sur bar le duc parce que bon faut changer d'air moi j'ai continué à rigoler ça me ça me ça me fait du bien je vous dis au revoir à bientôt je vous dis au revoir à bientôt je vous dis à bientôt